je vais bien je ne peux pas en dire autant de mon t-shirt souillé de transpiration parce que j'ai stressé tout le match notamment au premier mi-temps le réel a souffert le réel a plié mais le réel n'a pas rompu l'expérience beaucoup de résilience chez ce réel un match terme 0 0 pas de but c'est sûr que c'est toujours décevant d'avoir des 0 0 en ligue des champions mais le principal est là le réel est en demi en demi de ligue des champions qu'il aurait cru en ce début de saison la vidéo les amis sponsorisé par bonne football si vous voulez toutes les infos sur la ligue des champions et le réel vous avez juste à télécharger l'application vous aurez les résultats les alertes but en direct les compositions bref tout l'application est gratuite vous met le lien en description ce fut dur ce fut dur je pense que liverpool aurait pu mériter un meilleur résultat aurait dû mériter d'ailleurs un meilleur résultat parce qu'ils ont manqué de réussite ils n'ont pas été à droit beaucoup de frappes au dessus et surtout un énorme thibaut courtois qui a stoppé toutes les attaques ça a été le mur de berlin ce soir il a stoppé toutes les attaques d'erex alors c'est vrai que le réel a perdu navas qui est peut-être le meilleur gagnant de l'histoire de la ligue des champions mais franchement courtois depuis deux ans c'est peut-être l'homme le plus décisif du réel avec harim benzema concernant la composition le réel est parti sur un 4 3 3 donc j'étais assez content de cette composition avec toujours cette défense centrale décimée mais cette défense centrale qui a encore été solide nacho militao d'ailleurs une petite question qui me revient je me dis bon ramos retrouvera sa place titulaire mais quid de varane qui on sait dans les grands matchs a souvent fait défaut est ce que zidane va laisser varane titulaire alors que nacho et militao ont fait le taf j'espère en tout cas qu'il va douter zidane et que cette émulation en défense va peut-être permettre à varane d'être remis en question par moments et surtout c'était valverde défenseur droit à la place d'odriozola donc là aussi on était rassuré parce qu'odriozola a été catastrophique contre le barça je pense que zidane s'en est rendu compte n'a pas voulu prendre le risque contre mané il a mis valverde et tu vois que valverde qui a joué milieu de terrain et même attaquant droit contre le barça joue maintenant défenseur droit le gars est un véritable couteau suisse beaucoup d'énergie il a eu du mal par contre à s'adapter à son rôle de défenseur droit au début du match puis au fur et à mesure il a eu ses repères et il a été monstrueux un milieu classique et l'attaque Vinicius Benzema Asensio j'étais content de la composition parce que je voulais justement que Benzema revienne comme il le fait en espèce de 9 et demi et que Vinicius et Asensio prennent la profondeur il y a des choses qui m'ont déçu je vais en parler après notamment Asensio parce que le Real a beaucoup subi une entame de match catastrophique alors fallait s'attendre à ce que les Reds poussent fassent douter ce Real mais je m'attendais à une autre gestion technique du Real qui n'arrivait pas à conserver le ballon qui loupait ses contrôles qui loupait ses relances de balle tu ne trouvais pas de circuit préférentiel bref un Real qui était en plein doute et sans un grand Thibaut Courtois qui a sauvé un face à face à deux mètres contre Salah tu peux être mené au score donc 1-0 au bout de deux minutes et là c'est pas le même match Liverpool qui a mis beaucoup d'intensité beaucoup d'agressivité d'ailleurs Benzema en a payé les frais grosse semelle de mineurs sur lui Casemiro ensuite a pris une semelle pareil par Fabinho et donc là Casemiro ce que j'ai apprécié c'est qu'il s'est vengé il a montré les crocs comme on dit lui aussi a voulu marquer son territoire il a voulu montrer que le Real n'allait pas se laisser faire c'était un peu je pense le porte parole du Real et puis lui il aime bien aller au charbon il a chopé le petit Milner le long de la touche et alors il y a une photo je vais essayer de vous la mettre où tu vois Klopp un peu choqué par l'état de Milner et tu vois Zidane au fond de l'image qui est en train de sourire content que justement Casemiro ait montré cette réaction d'orgueil et puis cette phase de domination de Liverpool a duré on va dire 15-20 minutes ensuite normal il pouvait pas garder cette intensité ce rythme et là le Real a commencé à retrouver cette possession et justement a cassé le rythme parce que justement quand tu fais couvrir l'adversaire l'adversaire s'épuise l'adversaire n'arrive pas à mettre la même énergie lorsqu'il récupère le ballon donc le Real on va dire de la 20ème à la 30ème minute a pu souffler grâce à cette phase de possession bon des choses qui m'ont énervé comme je disais je m'attendais à ce que Benzema redescende un peu c'est ce qui s'est passé justement pour aider au milieu de terrain, aider à la construction autant Vinicius a fait quelques appels en profondeur mais ce n'a pas été un grand Vinicius ce soir mais celui qui m'a énormément déçu et je peux déjà vous dire qu'il est dans les flops c'est Asensio Asensio n'a fait que des passes en retrait ce soir il n'a jamais pris la profondeur, il n'a jamais tenté de frappe il a été totalement inutile ce qui fait que des fois Benzema avait la balle et il n'y avait aucun appel en profondeur donc Benzema était obligé de rejouer derrière parce qu'il n'avait pas de solution, pas d'appel d'Elié et ça je n'ai pas du tout apprécié parce que le Real marque à l'extérieur ce soir le plus rapidement possible justement pour enteriner la qualification et quand je vois que les attaquants, du moins les Elié n'ont pas fait d'appel en profondeur quand Benzema avait la balle, franchement ça me foutait hors de moi arrive la mi-temps et là tu te dis, bon le Real s'en sort quand même très bien parce qu'il y a eu une frappe de Viginaldoum au dessus de la barre alors qu'il est à 5 mètres des buts tu as eu le face à face loupé par Salah, tu as eu des occasions loupées pareil par Firmino alors oui le Real a eu un petit poteau chanceux de Benzema mais le Real en premier mi-temps s'en sort très très bien tu peux être mené de 0 à la mi-temps bis répétita dès la reprise de la deuxième mi-temps, grosse occasion de Liverpool encore un arrêt de Courtois là je me suis dit pareil, il va falloir que le Real laisse passer l'ourage et puis finalement non, le Real en jouant assez bas a contrôlé assez le milieu le Real a contrôlé un peu plus le ballon et surtout Liverpool a commencé à douter a commencé à ne plus croire en la qualification et malgré les changements de Klopp qui a opté pour un 4-2-4 en faisant rentrer Jota donc à une demi-heure de la fin on n'a pas vu la différence par l'entrée du Portugais on n'a pas vu non plus la différence par le changement tactique bref Liverpool n'y croyait plus trop sachant qu'en plus, à la 65e minute qu'il y a un face-à-face entre Vinicius et Alisson c'était la balle de qualification la balle qui devait enteriner tous les espoirs de Liverpool mais Vinicius, voilà il lui manque encore ce dernier geste bon, il était un peu fatigué franchement le Real était fatigué ce soir ça explique aussi la prestation un peu en dents de scie notamment Kroos que j'ai trouvé quand même très limité ce soir qui a perdu beaucoup, beaucoup de ballons heureusement que tu avais derrière toi l'inépuisable Casemiro qui a quasiment tout stoppé dans les phases de transition de Liverpool qui a intercepté beaucoup de ballons qui a été encore une fois monstrueux tout simplement au-delà de la victoire de Zidane sur Klopp ce soir ou on va dire sur les doubles confrontations c'est l'expérience du Real parce que les grognards tarnent dans cette équipe le nombre de joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions 3 ou 4 fois dans l'équipe et voilà, la gestion du résultat la gestion des émotions on va dire le côté clinique dans les deux surfaces voilà, c'est la force de ce Real plus le temps avançait, donc moins Liverpool y croyait et surtout plus le Real était fatigué j'ai trouvé vraiment cette équipe rincée t'as enchaîné Eibar, Liverpool, Barça, Liverpool en l'espace de 10 jours là tu vas avoir Chelsea un calendrier assez, pareil, fatigant pour la Liga je sais pas, franchement, au vu des blessures j'espère qu'il y aura des retours rapides je sais pas si le Real va pouvoir continuer comme ça t'as Benzema qui était touché à la cheville t'as Casemiro qui était pareil, touché à la cheville je pense que le Real va lâcher des points en Liga parce que ce Real est très fatigué on va passer au top et au flop homme du match voilà, l'homme qui a tout changé, c'est Courtois je crois qu'il a loupé un match cette saison de souvenirs, c'est quand il a fait la boulette contre Ouesca voilà, c'est le seul match, je crois, en deux ans où il fait vraiment de grosses erreurs c'est un gardien qui est de plus en plus décisif qui a une confiance énorme et puis voilà, ce soir il te qualifie clairement parce que t'as énormément subi sans Courtois, je pense que t'y passes j'ai mis Nacho Militao enfin la paire parce que voilà on pensait que le Real allait sombrer pendant une semaine contre le Barça et contre Liverpool et finalement avec cette défense centrale bis tu te qualifies et surtout, ils n'ont jamais sombré jamais paniqué, jamais j'ai eu peur de cette défense c'est incroyable et enfin j'ai mis Casemiro Casemiro en ce moment est monstrueux quel courage, quelle abnégation chez ce joueur en plus de ça, on le limite souvent à un joueur un peu brutasse mais des fois il fait des transversales du pied gauche il est assez technique finalement il est très complet Casemiro et pareil, indispensable au 11 de Zidane et dans les flops, j'aurais à ma fiche Kraus, voilà il n'a pas été bon ce soir Tony Kraus en fait le Real, leur point faible c'est quand tu leur rentres dans l'art quand tu leur rentres dedans ce Real, ils ne sont pas bien notamment le milieu de terrain Kraus, il a besoin d'être un peu dans un confort et ce soir il n'a pas été bon parce qu'il a été rentré dedans par Viginaldou notamment et j'ai mis Asensio en flop parce qu'Asensio il me déçoit c'est un joueur qui me déçoit parce qu'il est sur courant alternatif il peut faire du très bon mais j'ai l'impression qu'il joue sur la facilité c'est un joueur qui ne va pas prendre de risque qui ne va pas prendre d'initiative moi j'aimerais le voir en 9,5 ou côté gauche mais sur ce côté droit j'ai l'impression qu'il n'est pas bien alors de temps en temps il a beaucoup de talent il va lui mettre une frappe de 30 mètres ou quelques buts mais il a 25 ans il a 25 ans il doit progresser il doit prendre des initiatives et ce soir j'ai vu un joueur qui a totalement loupé son match qui a joué tout le temps en retrait qui n'a pas fait d'appel de balle voilà il m'a déçu donc voilà les amis pour ce débrief on aura donc un Chelsea Real deux clubs que j'adore qui font voilà deux clubs que j'adore on n'a jamais eu ça depuis que moi en tout cas je suis le foot j'ai jamais eu de Real Chelsea on a eu l'occasion à un moment donné je crois que c'est dans les années 2012 2013 etc d'avoir un Real Chelsea mais à chaque fois c'était le Real ou Chelsea qui perdait donc voilà hâte d'avoir cette confrontation ça sera pas facile parce que les Blues défensivement sont très costauds et en plus de ça offensivement ils ont des joueurs qui sont capables d'aller te marquer un but de n'importe où et de n'importe quand donc Real Chelsea en demi ce sera compliqué Tourelle est en train de construire une belle équipe il y a beaucoup de talent en face défensivement c'est très costaud je pense que le Real partira favori mais rien n'est gagné voilà les amis merci d'avoir suivi ce débrief jusqu'au bout et puis on se retrouve ce week-end pour un nouveau débrief du Real ciao 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 ciao